Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du jardin potager en permaculture au mois de septembre. Alors c'est parti, je vous laisse découvrir le monde super, les fleurs, les insectes, les animaux et surtout les fruits et les légumes. Alors c'est parti ! Bienvenue dans cette vidéo du mois de septembre. Alors comme vous le savez justement, le mois de septembre ça va être une période de transition. Forcément on va préparer le jardin de l'automne et de l'hiver et en même temps on va récupérer les derniers fruits et les derniers légumes qui seront présents dans le potager. Dans la serre ça va être autre chose puisqu'on va pouvoir conserver les légumes et les fruits un peu plus longtemps du fait qu'ils sont dans un endroit clos et qu'ils sont dans un endroit chauffé. Je vous propose d'aller voir dans la serre justement pour voir un petit peu les différents semis que vous aurez à faire au mois de septembre et au mois d'octobre. Allez go ! Voilà donc je me trouve dans la serre. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises qu'est-ce que l'on peut semer au mois de septembre ou alors en période de fin août. Alors j'ai commencé différents types de semis. Les premiers ça va être les semis de cresson d'ailleurs qui ont subi un petit peu un manque de lumière. On les voit, ils se dirigent tous ici vers la lumière. Donc on va les changer de sens pour justement les redresser. Donc semis de cresson. Ensuite on a semé la mâche que l'on va pouvoir justement planter dans quelques semaines à l'intérieur de la serre pour échelonner les récoltes notamment en période hivernale. Donc là on va pouvoir en ressemer d'ici deux à trois semaines. Ensuite j'ai ressemé des épinards. Donc qui pareil subissent un petit peu le phénomène de manque de lumière. Donc là on va les placer en plein milieu de la serre. Ce qui va permettre justement de continuer leur développement. Ensuite j'ai continué les semis de laitue. Donc là ici les futurs laitues qui permettront d'avoir de la laitue jusqu'au mois de novembre. Et ensuite j'ai continué les semis de chicorée pour justement en avoir jusqu'au mois de février. Tous ces semis un peu particuliers justement je vous explique ça au travers de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller découvrir justement toutes les autres vidéos sur le semis de l'épinard, du semis de cresson ou alors de la mâche, voire même le semis de la laitue. Mais ça on retrouvera d'autres vidéos au courant le mois septembre et le mois d'octobre. En tant que jardinier vous allez avoir forcément différentes missions. La première ça va être de multiplier les végétaux qui vous intéressent. C'est le cas ici avec mes sédums et les menthes. Du coup ici j'ai fait du bouturage de sédums qui vont me permettre justement de créer des toitures végétalisées. Et j'ai également fait de la bouture de menthe qui va me permettre d'en avoir tout plein pour préparer mes futures infusions. Toujours en tant que bon jardinier vous allez devoir récupérer les semences. Donc là ici j'ai commencé avec les tournesols qui sont en train de sécher dans un endroit sec et si possible très ventilé. On a également le maïs noir popcorn qui va me resservir l'année prochaine. Et enfin on a toute la préparation des plantes tomates que l'on peut voir ici. Donc on va récupérer les semences mais bientôt vous allez pouvoir découvrir ça dans le shop de The Prof qui va vous permettre justement de retrouver toutes les variétés qui sont semées et plantées dans ma serre. Allez on continue l'aventure on va aller voir les aubergines, les tomates et les poivrons. Avec la construction de ma serre que vous avez découvert au travers de ma chaîne YouTube. D'ailleurs pour ceux qui veulent commencer à réfléchir à la construction vous allez pouvoir retrouver mes vidéos. J'ai perdu quelques plants notamment des plants de concombre. Donc là ici le concombre arménien qui a repris un petit peu. J'ai perdu des concombres tanja, j'ai perdu quelques pieds de tomate qui n'ont pas subi justement le fait d'avoir un changement de toiture. Bon ça c'est pas trop grave heureusement que j'en avais d'autres à côté. Et ensuite on a tout ce qui est aubergines qui avaient eu du mal à se développer. Donc là ici on est sur la troisième récolte des aubergines. Elles sont assez petites pour celles-ci. Cependant on en a dans d'autres serres qui poussent davantage. Donc les aubergines on va pouvoir peut-être les pincer si vraiment l'arrière saison est mauvaise. En attendant on va laisser les fruits grossir et on viendra récupérer au fur et à mesure de ses besoins. Les poivrons c'est un peu la même chose et les tomates par contre ça pousse à foison. Ça se développe très très bien. On a eu quelques problèmes de cul noir. D'ailleurs je vais vous proposer une vidéo très prochainement sur le cul noir de la tomate. Comment éviter justement d'en avoir parce qu'ici cette année c'était un petit peu difficile. Alors ici c'est un massif que j'ai nouvellement créé justement qui m'a permis de créer mes racines de chicorée qui sont juste là. Que vous allez pouvoir découvrir très prochainement également pour la culture de l'endive. Et ensuite j'ai gardé mes feuilles de chêne sur l'arrière pour faire justement des plants qui vont me permettre d'avoir des semences. Donc celle-ci on pourra manger les feuilles en les prélevant à la base. Et par contre les chicorées on va laisser encore un petit peu se développer avant de les retirer pour faire nos fameuses endives. Alors pour ceux qui ont regardé justement la dernière vidéo j'ai pu justement planter les poireaux que j'avais semé il y a peu de temps. Donc là tout est bien parti. Au niveau arrosage pas besoin ici parce qu'on a justement la protection avec les tournesols. Cependant on va bientôt disposer le paillage un peu comme derrière là ici avec les carottes et également avec les poireaux. Le paillage pour information va permettre de conserver l'humidité, va éviter l'érosion des sols notamment avec la période hivernale et la période de pluie. Et enfin ça va vous éviter de désherber comme je peux le faire assez souvent dans le potager pour permettre et laisser place aux cultures. Et là ici la culture de poireaux. Toujours dans la préparation des légumes d'hiver, ici on est sur les dernières carottes qui ont été semées et qui vont permettre d'être récupérées tout au long de l'hiver. Ensuite on va laisser encore un peu grossir les betteraves et on va les arracher si possible avant les geler pour les conserver dans des silos. Donc la mise en place dans des silos, on va décaisser à un endroit donné de son terrain et on va y mettre du sable pour permettre le stockage des légumes et les conserver encore plus longtemps. Donc là les carottes on pourra faire un petit désherbage parce que je vois qu'il y a un petit peu de liseron. On remettra tout en place aussi et on peut voir que le paillage a été disposé. Là ici juste à côté, donc on a laissé place à un semi-spontané ici de la poiret. On a encore quelques carottes ici qui vont se développer mais qui sont encore très petites. On a du céleri et enfin les choux brocolis que l'on va laisser pour récupérer les semences par la suite. Concernant maintenant les courgettes et les différents choux, donc là ici encore un chou brocolis qu'on va pouvoir récupérer de toute façon la tête est un peu plus petite puisque c'est une deuxième. Cependant on va pouvoir quand même le consommer. Les courgettes on va faire attention parce que c'est le mois où l'oïdium va arriver. L'oïdium est un champignon critogamique qui va se développer sur tous les pieds et qui va nuire justement au développement du végétal. Donc là on va faire attention à ça, on va veiller à ce qu'il y ait une belle aération, donc là ici c'est le cas pour l'instant. Et ensuite on viendra récupérer régulièrement ces courgettes. Au mois de septembre ça va être également le moment de planter les derniers choux cales, de planter les derniers poireaux à repiquer même si vous les aurez très petits. Vous allez semer de la laitue, vous allez semer de la chicorée qui vont vous permettre d'en avoir tout le temps, tout l'hiver. Ensuite si vous avez une serre, donc encore une fois vous allez ressemer par la suite des épinards, du cresson, de la mâche qui vont vous permettre pareil de pallier justement au manque de légumes verts. Et enfin on vient récupérer les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments de manière régulière sur tout le mois pour éviter qu'elles ne pourrissent sur le pied. N'oubliez pas la récupération des semences au travers de tout le potager, donc là ici ça a commencé depuis bien longtemps. On va sélectionner les meilleures variétés pour avoir un super jardin productif l'année prochaine. On va terminer dans ce coin là ici avec les topinambours et les futures cultures qui vont arriver là. Donc là pareil on avait planté de la chicorée qui ne s'est pas très bien développée. On a quelques petits ronds qui se développent, on a différents choux, encore des courgettes qui se développent aussi. Cependant on va faire en sorte de développer le topinambour, on va récupérer en fonction de ses besoins parce que vous savez que le topinambour est un légume racine. Donc on va déterrer ce que l'on a besoin. On va faire attention également à ne pas en disperser n'importe où pour justement éviter un envahissement de notre terrain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à mettre des photos de votre jardin au travers des différents réseaux sociaux. Que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde, à très vite.